Générique 8h27 sur E-Télé, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. L'invité politique de ce matin c'est Pierre Laurent, bonjour. Bonjour. Secrétaire national du Parti communiste français. D'abord pour commencer, la une de libération ce matin, on va la regarder ensemble, Nicolas Sarkozy. Le pire c'est qu'il peut gagner. Il peut gagner Nicolas Sarkozy ? Oui il peut gagner, mais il faut dire qu'en plus il est quand même encouragé dès le départ. Parce que moi ce qui me choque depuis hier c'est l'overdeuse médiatique à laquelle on assiste. On en fait trop ? Mais bien sûr. Alors il n'y a aucune surprise dans son annonce, ça fait deux ans qu'on sait qu'il va être candidat à l'élection présidentielle. Donc à peine se déclare-t-il que ça envahit l'ensemble de l'espace médiatique. Et ça vous envahit ? On parle assez peu de ces propositions qui en grande partie sont très graves. On va y revenir. Il faudrait rentrer dans le détail et ouvrir vraiment le débat pluraliste. Plutôt que de faire un pont d'or médiatique à Nicolas Sarkozy qui va visiblement durer trois mois si je comprends bien. Nicolas Sarkozy, 15ème candidat à la primaire de la droite, ça ne change rien pour vous ? Non mais ça n'est pas le sujet. Écoutez, on est à milieu dans ce... Il y a tout un tas de déclarations de candidature. Vous croyez que c'est ça que les Français attendent ? On est à quelques jours de la rentrée scolaire. Moi j'attendrai que le pays se mobilise, après tout ce qui s'est passé cette année, pour un plan national, pour l'éducation, la culture. Qu'on dise où sont les moyens, où sont les emplois. On a une vie comme ça tous les 5 ans, avant chaque présidentiel. On a une vie politique qui tourne à l'envers, qui n'est pas tournée vers ce qu'attend le pays, vers les préoccupations des Français. Nous les communistes, vous savez, à la fin de la semaine, on aura emmené 200 quarts, 10 000 personnes, des familles à la mer avec leurs enfants. Des gens qui ne partent pas en vacances. On a vendu la semaine dernière, dans des journées de solidarité sur les fruits et légumes, 80 tonnes de fruits et légumes en Ile-de-France à des gens qui n'arrivent pas à s'acheter des fruits et des légumes. Donc on voudrait des grands plans de solidarité. Voilà les attentes du pays, elles sont là. Elles ne sont pas dans l'effervescence médiatique, artificielle et organisée en permanence autour de la multiplication des candidatures. La question, justement, de Nicolas Sarkozy, vous en parliez dans son livre « Tout pour la France » apparaître donc ce mercredi. La majorité pénale à 16 ans, la retraite à 63 ans en 2020, puis à 64 ans en 2025. Vous, sur ce point-là, vous êtes d'accord ou pas ? Mais bien sûr que je ne suis pas d'accord et il y a bien pire que ça dans les mesures. Nicolas Sarkozy propose visiblement dans son livre de multiplier par deux le CICE. On a déjà donné 40 milliards aux entreprises sans aucun résultat. Et Nicolas Sarkozy propose d'en donner 34 milliards de plus. Pourquoi ? Pour rien en matière d'emploi. Il propose de supprimer l'ISF. Il y a les producteurs de lait qui sont en lutte en ce moment contre l'entreprise Lactalis. Le PDG de Lactalis fait partie du hit parade des fortunes françaises. Et bien Nicolas Sarkozy propose que cet homme-là ne paye plus d'impôts sur la fortune. Alors que les producteurs de lait demandent qu'on paye leur lait et leur travail à leur juste prix. Voilà ce dont il faudrait causer et faire la vérité sur la gravité des propositions. L'immigration avec ce moratoire sur le regroupement familial, Nicolas Sarkozy le propose. Oui mais c'est une mesure qui est contraire au droit international. Le regroupement familial est la possibilité pour les enfants de vivre avec leurs parents. Non, c'est un droit reconnu par le droit international. Donc c'est une mesure totalement régressive. Mais par ailleurs surtout, et on voit bien que Nicolas Sarkozy va afficher... Il a déficulé des mesures supplémentaires depuis 2007. Mais non, mais là aussi c'est des mesures qui ont déjà été prises et qui n'ont pas donné de résultat. Qu'elles aient été faites ou défaites, tout ça parce qu'on ne s'attaque pas à un meilleur partage des richesses. On continue de gaver les dividendes et on n'augmente pas les salaires. C'est ça le premier problème. Donc si on vous écoute dire Laurent ce matin, le Sarkozy de 2012 n'a pas changé. C'est le même. Il s'est plutôt aggravé même. Il a visiblement rechargé ses batteries mais pas au service de bons objectifs. Ça ne surprendra personne d'ailleurs. Parce que les Français n'ont pas voulu reconduire Nicolas Sarkozy en 2012. Et je ne crois pas qu'ils aient envie de le faire l'année prochaine. Primaire à droite, primaire à gauche aussi. Là aussi, il y a beaucoup de candidats. Vous dites quoi ? Même combat ? Il y a trop de candidats à gauche. Et je le dis depuis des mois. Ce qui est évident, c'est qu'on a un gouvernement qui s'arc-boute sur la possibilité de la candidature de François Hollande. L'immense majorité des gens de gauche voudraient une nouvelle candidature. Et si possible, une candidature de rassemblement. Il y en a plusieurs qui sont déjà déclarées. Moi, je veux travailler à les faire converger. Je ne m'oppose pas à ces candidatures différentes. Celles de Jean-Luc Mélenchon, évidemment, que j'ai déjà soutenues en 2012. Celles d'Arnaud Montebourg et de l'autre. Je veux les faire converger. Celles de plus de flots aussi ? Oui, tout cela. Moi, je continue d'être en dialogue avec tous ceux-là et de dire sur quoi nous pouvons nous rassembler. Il faut, par exemple, mobiliser autrement l'argent des banques au service de l'emploi. Il y a des propositions dans le programme du Front de Gauche, dans celui de Jean-Luc Mélenchon. J'ai vu qu'il y en avait dans celui d'Arnaud Montebourg. Je vais aller participer à un débat à l'université d'été des verts. Je verrai ce qui se dit sur ça, puisqu'on m'a invité à un débat sur ce que devrait être une réforme du travail de gauche. Eh bien, je pense que dans ce sens-là, il y a des choses à faire et qu'elles peuvent être communes à toutes ces forces-là et incarnées par une seule candidature. Pourquoi vous n'arrivez pas à exister ? Pourquoi vous n'êtes pas assez entendus, d'après vous ? Vous n'avez qu'à m'inviter plus souvent, au lieu de parler toute la... Oui, bien sûr. Non, mais pourquoi vous dites que nous n'arrivons pas à exister ? Je viens de vous dire que nous avons emmené 10 000 personnes à la mer, des gens qui ne partent pas en vacances. Il faut exister pour ça. Il faut être organisé. Il faut savoir être sur le terrain. Personne n'en parle dans les médias, c'est vrai, mais ça existe. Il y a des efforts concrets. Nous avons des maires qui ont dû faire face avec beaucoup de courage et de dignité, comme le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray, à ce qui s'est passé. Et tout le monde a salué la manière dont il a, avec sa ville, réagi au drame de cet été. Donc les communistes sont une force qui est présente dans le pays, qui travaille, qui est au service de la population. Donc ne dites pas que nous avons du mal à exister, que nous n'ayons pas la place que nous méritons dans l'effervescence médiatique autour de la multiplication des candidatures. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on est utile au pays ? Vous dites, Pierre-Laurent, que c'est le Parti communiste qui tient la gauche debout. – Oui, je le pense. Je pense qu'il y a une très grave crise aujourd'hui au Parti socialiste à cause de l'orientation libérale qu'a pris le gouvernement actuel. C'est une crise qui divise les socialistes, qui les met dans le désarroi, dans le malaise. Les Europe Écologie Les Verts, nous le savons tous, va mal et je ne m'en réjouis pas. Il y a eu beaucoup de divisions. Et oui, je dis qu'aujourd'hui, le Parti communiste français est une force qui tient la gauche debout, qui va lui permettre de se reconstruire. – Pierre-Laurent, on l'a vu, division à gauche, division aussi à droite. C'est la politique en général qui va mal aujourd'hui. Pourquoi les Français aujourd'hui ne vous font plus confiance ? Pourquoi ils ne vous écoutent plus ? Pourquoi ils rejettent cette politique ? – Non, ce qu'ils rejettent, c'est justement, c'est ce que je disais au début, c'est cette espèce d'effervescence artificielle, créée de manière totalement artificielle, au-delà et en dehors de leurs problèmes. Quand vous avez, je le répète, mais ce qui se passe avec les producteurs de lait en ce moment, ce qui va se passer la semaine prochaine dans la rentrée scolaire, ce qui se passe tous les jours dans le quotidien des Français est bien plus important. Vous avez un grand groupe, SFR, qui a annoncé 5 000 suppressions d'emplois cet été, validées par le gouvernement. C'est de ces sujets-là dont on devrait débattre. Parce que SFR, comme toutes les grandes entreprises françaises, touche le CICE, soi-disant fait pour faire de l'emploi, et va continuer à le toucher. Et si Sarkozy est élu président, ils toucheront en plus deux fois la mise. Mais ils continuent de licencier. C'est de cela dont on doit parler. Et c'est parce que les Français ont l'impression que les responsables politiques et le spectacle politico-médiatique qui leur a fait n'a rien à voir avec leurs préoccupations. – On va revenir sur Arnaud Montbourg, candidat à la présidentielle, pas forcément en passant par la primaire de la gauche. Il entretient en tout cas le suspense encore hier soir chez nos confrères de France 2. Vous avez rencontré Arnaud Montbourg fin juillet. Vous vous êtes dit quoi ? Vous vous dites quoi quand vous vous rencontrez ? – Je lui dis exactement ce que je viens de vous dire, parce que moi je ne tiens pas un discours différent quand je suis dans les médias ou devant les gens et quand je rencontre les responsables politiques avec qui je discute. Je dis que nous avons besoin que les forces qui veulent une politique de rupture avec le quinquennat que nous venons de vivre et avec celui de Sarkozy avant, doivent converger à gauche et ne pas… – Alors pourquoi ne pas converger avant la primaire ? Chacun veut sa part du gâteau, c'est ça ? – Moi je pense que la logique présidentielle contrarie ces efforts de rassemblement parce que la logique présidentielle oblige à désigner un candidat ou une candidate. Et comme les forces qu'il faut rassembler, elles sont diverses, évidemment ça oblige chacun à faire un pas vers l'autre. C'est ce que nous avions réussi à faire avec le Front de Gauche. Le Front de Gauche c'était le rassemblement de forces diverses… – Mais c'est fini. – Non, ça n'est pas fini. Nous continuons notre effort pour le Front de Gauche et je pense qu'il y a d'autres forces qui peuvent s'agréger à nous. Et cet effort-là, nous allons le continuer, le poursuivre avec obstination parce qu'il est le moyen de faire face au danger justement d'une victoire de Nicolas Sarkozy ou de Marine Le Pen. – Vous partagez cette envie d'une 6ème République ? – Absolument, c'est au cœur de nos préoccupations. La vie politique ne fonctionne plus comme elle devrait l'être. Nous avons des assemblées qui ne sont plus représentatives de ce qu'est la France et même de ce qu'est la France politique. Et on voit un système où un gouvernement peut faire adopter des lois, par exemple avec le 49-3, alors qu'il n'a ni majorité dans le pays, ni majorité parlementaire. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie démocratique du pays. Donc il faut réformer profondément nos institutions. – Est-ce que vous avez promis ces 500 signatures à Arnaud Montebourg ? – Non, mais d'abord, vous savez, les signatures, je ne les détiens pas. C'est chaque maire qui a une signature. Évidemment, les maires qui sont de ma sensibilité politique vont attendre les décisions prises par le Parti communiste pour choisir ce qu'ils font. Mais ils sont libres d'utiliser cette signature comme ils l'entendent. Donc il n'y a pas de consigne. Et à l'heure qu'il est, parce qu'il n'y a pas de décision définitive du Parti communiste, elle sera prise début novembre, il n'y a aucune consigne qui soit donnée par Pierre Laurent à qui que ce soit sur ce sujet. – Il y a la fête de l'UMA qui arrive à la Courneuve, là aussi c'est un rendez-vous important pour vous ? – C'est un rendez-vous extrêmement important. Et pas seulement pour nous, je pense pour le pays. Parce qu'après l'année que nous venons de vivre, nous avons besoin de rendez-vous de fraternité, de rendez-vous où les valeurs de solidarité sont le ciment du rassemblement. Nous avons besoin de rassemblements qui portent les valeurs de paix. Donc paix et fraternité, c'est ça la fête de l'humanité. Tous ceux qui ont déjà participé à ça le savent. Donc le fait qu'il y ait ce grand rassemblement populaire de plusieurs centaines de milliers de personnes, ça sera l'affirmation que la France de la solidarité, elle existe toujours, qu'elle est bien vivante. Et la fête pour ça va être extrêmement importante. – Le 15 septembre, mobilisation de nouveau contre la loi travail, ça sert encore à quelque chose ? – Oui, je crois. Et les syndicats ont décidé de continuer parce qu'ils n'ont pas accepté le fait que la loi ait été mise en place par un 49-3, c'est-à-dire sans vote réellement démocratique. Et ils ont dit dès le mois de juillet qu'ils continueraient à combattre ce projet. Il y aura donc de nouvelles mobilisations et nous les soutiendrons. Et la fête de l'humanité d'ailleurs servira aussi de tremplin pour ces mobilisations. – Un dernier mot sur le Front national avant de se quitter. Les sondages sont plutôt favorables. Vous dites quoi ce matin ? – Oui, mais je connais le danger du Front national qui surfe sur la crise politique, la crise sociale, la crise européenne que nous connaissons pour avancer des propositions très démagogiques et faire croire que les ennemis, c'est nos voisins, c'est les immigrés qui viennent chercher un travail ici, c'est ceux qui bénéficient d'allocations parce qu'ils sont trop dans la difficulté, mais qui détournent le regard, le Front national, qui détournent le regard des vrais responsables de la crise, c'est-à-dire de la finance, de ceux qui continuent à s'enrichir de manière considérable sur le dos du plus grand nombre. Et là encore, on le voit dans le cas de Lactalis ou de beaucoup d'autres situations, SFR avec le patron Patrice Drahi et d'autres. Eh bien, nous, nous sommes une force qui aidons les gens à garder le regard sur les véritables causes de la crise. Et c'est cet argent-là qu'il faut réorienter au service du plus grand nombre. Et c'est ce débat que nous allons avoir, je l'espère, dans l'année qui vient. Et justement, si François Hollande serait le candidat de la gauche en 2017, face au Front national ? Non, François Hollande ne sera pas le candidat de la gauche parce qu'il ne rassemble pas à la gauche. Sinon, ça se saurait. Ça se saurait s'il rassemblait la gauche. Donc, vous lui redisez ce matin de ne pas y aller. Je pense, François Hollande fera ce qu'il décidera. Moi, je dis que les forces de gauche qui veulent un candidat qui puisse gagner, qui puisse gagner l'élection présidentielle, doivent se rassembler. Elles ne peuvent pas se rassembler autour de la candidature de François Hollande. Elles doivent se rassembler autour d'une des candidatures déjà déclarées ou d'une autre, mais en tout cas, une qui va nous permettre de rassembler toutes ces forces-là. Et ça ne peut pas être François Hollande, après ce qui s'est passé depuis cinq ans. Et ça ne peut pas être François Hollande. Et ça ne peut pas être François Hollande. Et ça ne peut pas être François Hollande. Et ça ne peut pas être François Hollande.